Salut les cafardinos, aujourd'hui une vidéo exceptionnelle, tout Counter-Strike, changement de fou, nouveau jeu, nouveau gameplay, le cycle économique change totalement, donc en fait ça va changer totalement la manière de jouer, il n'y aura plus d'écho, ou beaucoup moins en tout cas, des force-buys, je vous explique ça tout de suite. Il y a une nouvelle caisse également, avec par exemple les nouveaux couteaux qui ont ces patterns-là en plus, vous avez ces skins-là maintenant en plus dans la caisse, ça s'appelle la Prisma Case, donc toujours plus pour nous carotter notre thune. N'oubliez pas, vous pouvez me soutenir sur Fortnite pour ceux qui y jouent, code, créateur, Malek-8CSGO, donc c'est super important, ceux qui achètent des skins, des V-Bucks, des passes de combat et tout, on touche un pourcentage dessus, donc grosse force à tous ceux qui me soutiennent, n'hésitez pas à me les tweeter, à me les envoyer en story et tout, je vous repartage avec énormément de plaisir. Ok, bam, la mise à jour, on peut voir, on va en parler. Donc le cycle économique a totalement changé, avant, on le sait tous, quand on perdait un round, on repartait avec 1400$, c'était une catastrophe, mentalement on était au fond du gouffre et tout, tout le monde devenait toxique et tout machin, voilà, tac, tu perdais un round en B, c'était fini, tu n'avais plus d'argent, tu ne pouvais plus revenir dans ta game et tout machin, maintenant c'est fini, quand tu te fais moneyfuck, quand tu gagnes un round, puis deux rounds, puis trois rounds, et là tu en perds un, tu ne repars pas à 1400$, mais tu repars dans le sens inverse, entre guillemets, tu es là, tu es à 2900$, donc en fait tu peux totalement te racheter derrière, et donc il n'y aura plus de hard, de hard reset où les mecs sont à 1400$, sauf si tu perds 5 rounds en moneyfuck, c'est-à-dire tu en gagnes un, tu en perds un, tu en perds un, tu en perds un, tu en gagnes un, tu en perds un, et au bout de 5 fois que tu en as perdu, là tu repars à 0 quasiment, mais c'est quand même très très rare, c'est assez exceptionnel, et ça vaut pour l'équipe en face aussi, qui est systématiquement reset, donc dans tous les cas, il y en a une sur l'autre qui va prendre l'ascendant, je ne pense pas que ça arrivera très honnêtement. Vous avez la hog qui a été modifiée, et elle repart sur un prix de base de 3300$, ça veut dire que l'arme reste très forte, le taux de pénétration d'armure, les dégâts, le zoom, la vélocité, le tuto que j'ai fait dessus, il n'y a rien qui change dessus, c'est qu'elle passe de 3100$ à 3300$, mais vu que maintenant les gens ont pris l'habitude de jouer avec, et ont vu un peu l'efficacité de l'arme, je pense qu'elle sera toujours utilisée, surtout avec le nouveau cycle économique, qui permet justement de ne pas être short, on va dire comme ça, dans l'argent, et donc de pouvoir se permettre de l'acheter. La M4S, les amis, la M4S maintenant, elle revient très très forte, parce qu'elle était complètement délaissée, il ne faut pas se mentir, elle pue la merde totale, alors qu'avant c'était clairement la M4 du feu de dieu. Maintenant, on lui a mis 25 balles directement dans le chargeur, et elle a 75 balles en réserve. Donc elle est là un peu pour concurrencer justement la M4A4, la hog, parce qu'elle a quand même le silencieux, un bon taux de pénétration d'armure, etc. Le tagging est super important sur la M4S, beaucoup plus que sur la M4A4 par exemple. Ce que c'est que le tagging, c'est le fait de ralentir la personne quand on la touche. Quand tu prends une balle, t'es ralenti, j'ai fait déjà un tuto là-dessus, n'hésitez pas à les regarder. Tous les fusils à pompe ont été modifiés et ont baissé leur tarif de ouf, et là-dessus, je ne suis pas du tout content. Et même le taux de pénétration d'armure du Nova a été augmenté. Pareil pour la précision du serve et d'off, etc. On va passer au gameplay. On va aller sur le serveur, et je vais vous expliquer 2-3 trucs, et peut-être que vous allez apprécier ça. Donc n'oubliez pas aussi de lâcher un like sur la vidéo, et de lâcher l'abonnement pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. On va aller sur le serveur. Je pense que clairement, la nouvelle méta sur le cycle économique va totalement changer la méta et va en amener une nouvelle, parce que les mecs vont pouvoir tout le temps acheter. Donc là, on va aller sur le menu d'achat, on va aller sur les fusils à pompe, et on peut voir que le Max 7, ça vaut 1300 maintenant. Ça veut dire que déjà, par exemple, avec le nouveau cycle économique, si tu perds un round, au lieu d'avoir 1400, justement, maintenant tu vas avoir 2900. Bah 2900, sur une map comme sur Inferno, si tu joues l'appartement, avec 2900, tu t'achètes justement un Max 7, un full stuff, un UMP full stuff. Donc t'es plus jamais écho, surtout sur des maps comme ça. Je pense que sur des maps comme Mirage, où justement en CT, t'as besoin de stuff. On parle vraiment du cycle économique, surtout sur le CT, parce que sur le terreau, on est groupé, on peut attaquer, on peut apporter le surnombre, et on ne subissait pas autant l'économie qu'en CT. Donc on va vraiment parler pour le CT. Sur une map comme Mirage, on a besoin de stuff, on a besoin de smoke, de molotov, pour dézoner un maximum, et avoir des armes après pour se défendre. Sur Inferno, on va pas se mentir, mais tu peux faire la diff avec ton Max 7, même si tu joues la short, par exemple, avec le boiler, ce genre de choses. Après, on peut voir le Sawed Off. Where is my Sawed Off ? Bon, hop, Nova. Alors regardez, le Nova, il vaut que 1050$. Enfin, c'est quand même énorme. On va pas se mentir, c'est quand même énorme. Voilà. La Hog qui est à 3300$, comme vous pouvez voir. Bon, j'ai pas mis la S parce que je compte rester à la M4A4. Parce que, voilà, la cadence de tir fait que l'arme est vraiment OP. Maintenant, pour le cycle économique, voilà, ça va changer totalement ça. Ça va changer aussi la mentalité des gars. Je pense que le jeu va gagner en bienveillance et va être moins toxique. Quand je dis moins toxique, les gens sont toujours des cancers, ce que vous voulez, etc. Mais je pense que le cycle économique avait un impact sur la toxicité des gens, dans le sens où ils perdaient, on baissait très vite les bras. Je parle surtout en pug, pas forcément en équipe, en match professionnel, en grosse compétition, etc. Parce qu'on a des objectifs, on reste focalisé, etc. Moi, le premier. Par contre, en pug, je rage énormément. Tout le monde rage. Moi, le premier. Et je pense que vous-même, vous l'étiez ou alors vous le subissez parce que le cycle économique, quand même, avait un impact moralement, je pense, sur le fait que tu te dis, c'est fini. C'est fini. Tu vois, tu t'es fait money fuck à des moments où tu vas perdre 2, 3 rounds d'affilée parce que c'est le cycle économique qui veut ça. Si vous regardez mes analyses, même sur les matchs professionnels, quand une équipe, elle est money fuck, je dis, voilà, là, c'est le round qui les a fait perdre. Il y a 10-10, 11-11, t'es là, tu perds un round, hop, ils vont prendre 2-3 rounds d'avance et tu sais très bien que tu ne reviendras pas dans le match parce que même si tu mets un round, tu as peur de te faire money fuck derrière, c'est-à-dire de perdre le moindre round et de ne plus avoir d'argent, de demander des drops et tout. Là, avec le cycle économique, il va y avoir un élan de confiance morale, je pense, qui va faire plaisir, qui va être moins toxique, qui va apporter des nouvelles choses en mode beaucoup plus d'espoir. Et ce n'est pas que l'espoir, en fait, c'est aussi la réalité. On va être mieux équipé, mieux armé et on va faire des choix beaucoup plus judicieux. Et par contre, ça va batailler sévère, c'est-à-dire qu'il va y avoir des rounds d'armée des deux côtés. Le jeu va être beaucoup plus dynamique et beaucoup plus beau à regarder, je pense, parce que les mecs qui font des 4K contre des échos, moi, le premier, j'ai fait des highlights, on le sait très bien, dans des best-of. T'es là, tu tu 4 mecs contre de l'écho et tout. Bon, c'est dur aussi de tuer les échos, on ne va pas se mentir, mais voilà. Je pense que ça va dynamiser le jeu, ça va rendre le jeu beaucoup plus compétitif. Et c'est une excellente chose. J'espère juste quand même voir un buff de la M4, qu'elle soit plus puissante, autant qu'une Hawk, par exemple, qu'elle one-shot dans la tête, au moins, au contact, ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'enregistrerai tard ce soir, donc voilà, j'espère que vous appréciez en tout cas l'effort. Voilà, je me suis levé du lit et je l'ai fait. Là, il est 1h40 du matin. Donc voilà, je vous embrasse. Likez, abonnez-vous. Code Creator MaleksesGo. Les réseaux sociaux dans la description. Force à tous les frérots qui me suivent. Je vous embrasse tous. De fou, les potes. Donne-toi, enculé.